Bonjour, nous poursuivons notre série, notre série estivale de lectures, de grands discours qui ont marqué l'histoire, en poursuivant toujours nos deux objectifs, un objectif de connaissance, à savoir étendre nos cultures générales, et un objectif de compétence, parce que l'objectif à la lecture de ces textes, c'est que vous repériez des figures et que vous repériez également des structures qui vont vous permettre de faire de meilleurs discours et donc de faire avancer vos idées plus efficacement. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se plonge dans un discours de Léon Blum, le discours qu'il a tenu au congrès de Tours en décembre 1920. Et si vous voulez, pour dire les choses simplement, c'est un moment de rupture dans l'histoire de la gauche, rupture entre une tendance communiste-internationaliste-révolutionnaire et une tendance socialiste-réformiste. Alors bien sûr, Léon Blum se présente comme un communiste, il se présente comme un révolutionnaire, il n'a surtout pas envie de blasphémer vis-à-vis de Marx, mais quand même, il s'agit là d'un point de rupture, et ce qui se passera par la suite, c'est qu'effectivement, Léon Blum va se rapprocher des partis de gouvernement, ce qui débouchera sur l'âge d'or de la gauche de gouvernement, à savoir le front populaire. Mais à ce stade, nous sommes dans une période tendue, parce qu'avec la révolution russe, les espoirs les plus fous de révolution et de dictature du prolétariat sont dans tous les esprits, et la question se pose au sein du parti de Léon Blum, à savoir la SFIO, s'ils doivent adhérer à la doctrine du Parti communiste international, ou s'ils doivent conserver une identité propre, une identité de socialisme à la française. Et c'est donc l'objectif de ce discours, il sait qu'il va perdre, il sait que la majorité des gens vont vouloir se rallier au Parti communiste international, mais il fait quand même un discours pour essayer de préserver le courant qui est le sien au sein de son parti. Vous êtes en présence d'un tout, d'un ensemble doctrinal. Dès lors, la question qui se pose est la suivante. Acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas cet ensemble de doctrines qui ont été formulés par le Congrès de l'International Communiste ? Et accepter, cela veut dire accepter dans son intelligence, dans son cœur et dans sa volonté, cela veut dire accepter avec la résolution de se conformer désormais, d'une façon stricte, dans sa pensée et dans son action, à la nouvelle doctrine qui a été formulée. Vous êtes en présence d'un ensemble, il n'y a pas lieu d'ergoter sur tel ou tel point de détail. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il met de l'enjeu. Il est en train de dire, non, non, mais ne pensez pas que vous allez pouvoir dire oui, on rejoint cette doctrine de façon mollassonne. Si vous dites oui, ça veut dire que c'est une rupture, ça veut dire que ça va être un changement radical. Donc il commence par poser de l'enjeu, et c'est une très bonne idée quand vous faites un discours délibératif, donc à savoir un discours dont l'objectif est de conseiller les gens pour qu'ils prennent une décision en termes de oui ou non. C'est une bonne idée de commencer en mettant ainsi de l'enjeu parce que ça donne de l'importance à votre discours et ça permet de créer de la gravité. Vous êtes en présence d'un ensemble, il n'y a pas lieu d'ergoter sur tel ou tel point. C'est un socialisme neuf. A notre avis, il repose sur des idées erronées en elles-mêmes et contraires aux principes essentiels et invariables du socialisme marxiste. Donc là, évidemment, toujours l'objectif, c'est que quand on est comme ça dans des débats idéologiques, c'est fondamental de montrer que nous, nous sommes du côté de la pureté. Et donc l'objectif de son discours, ça va être de dire « Non, non, mais ce que le Parti communiste international est en train de faire, c'est pas la parole d'évangile. La parole d'évangile, c'est Marx, et c'est nous qui sommes proches du marxisme. » Il repose, d'autre part, sur une espèce de vaste erreur de fait qui a consisté à généraliser pour l'ensemble du socialisme international un certain nombre de notions tirées d'une expérience particulière et locale, l'expérience de la révolution russe elle-même et à poser comme règle d'action nécessaire et universelle pour le socialisme international, ce qui était l'expérience contestable peut-être, mais lentement dégagée des faits eux-mêmes par ceux qui avaient accompli et fait vivre la révolution russe. Donc c'est pas très aérien comme discours. On sent qu'il est un petit peu embêté et qu'il fait très attention à ce qu'il dit parce qu'il ne faut surtout pas froisser les gens qui ont accompli la révolution russe parce qu'à l'heure actuelle, ce sont vraiment l'avant-garde du communisme et ils ont le vent en poupe. Mais ce qu'il est en train de faire finalement, c'est ce que font tous les communistes à toutes les époques de l'histoire, à savoir dire « bon d'accord, il y a des gens qui là ont tenté une révolution, ça prend la tournure que ça prend, mais attention, le vrai communisme, ce n'est pas forcément ça. Le vrai communisme est dans les saintes écritures. J'ajoute en ce qui me concerne personnellement que je ne connais pas deux espèces de socialisme dont l'un serait révolutionnaire et dont l'autre ne le serait pas. Je ne connais qu'un socialisme, le socialisme révolutionnaire, puisque le socialisme est un mouvement d'idées et d'actions qui mènent à une transformation totale du régime de la propriété et que la révolution, c'est par définition cette transformation même. Où est le point de désaccord, le point de conflit entre vous et nous ? Je vais essayer de le préciser, c'est bien entendu le désaccord capital. Alors, ce qui est intéressant ici, et ça c'est vraiment un conseil que vous devez récupérer, vous devez toujours avoir l'air d'être en lutte contre le statu quo. Il ne faut jamais être dans la position de ceux qui essaient d'être les conservateurs, qui essaient de préserver. Ça, face à une foule, ça ne marche pas. Donc, toujours se mettre dans la position de celui qui est révolutionnaire, de celui qui veut vraiment renverser la table. Et c'est ce qu'il fait ici. En fait, là, il a une position conservatrice. Il est en train de dire « Non, non, on ne va pas adhérer à la doctrine de ce nouveau parti révolutionnaire. On va rester dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais en fait, les vrais révolutionnaires, c'est nous. Eux, ils essaient de nous faire passer pour des réformateurs bourgeois. Non, non, nous sommes des révolutionnaires. Tout le monde est révolutionnaire au sein de notre parti, nous comme les autres. » Donc, il essaie ici de ne pas avoir l'air tiède. Parce qu'avoir l'air tiède, c'est perdre en éloquence et c'est perdre en force de conviction. Ce que pensent Léline, c'est que tant que la domination de la classe capitaliste sur la classe ouvrière ne sera pas brisée par la violence, tout effort pour rassembler, éduquer et organiser cette classe ouvrière demeurera nécessairement vain. De là, cette sommation impérative d'avoir à prendre le pouvoir tout de suite, le plus vite possible, puisque c'est de cette conquête que vont dépendre non pas seulement vos efforts terminaux, mais vos efforts initiaux, puisque même les premiers éléments de votre tâche socialiste ne commencent que quand vous avez pris le pouvoir. Donc ça, c'est des éléments de doctrine. Il montre qu'il connaît bien son cours de marxisme, à savoir le socialisme ne se défend que dans la prise du pouvoir et dans l'instauration d'un régime socialiste. Sinon, on ne fait que blablater. Mais ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va commencer à créer de la distance entre l'interprétation russe du marxisme et celle qui vaut pour la France. Ce sont des pays différents, avec un stade de développement économique différent, donc on ne peut pas plaquer un système de communisme international sur des réalités locales qui diffèrent. Mais cela, je le conçois quand on est en présence d'un prolétariat tel que le prolétariat russe et d'un pays tel que la Russie. Mais dans nos pays occidentaux, est-ce que la situation est la même ? Je me refuse à concéder que jusqu'à cette conquête des pouvoirs publics, il n'y aura pas eu dans ce pays une propagande socialiste. Je me refuse à dire que tout travail passé n'a servi à rien et que tout est à faire. Non, beaucoup a été fait. Et donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en France, il y a une tradition de gauche plus importante qu'en Russie parce que la Russie est un petit peu passée du tsarisme au communisme. Alors que ce qu'il est en train de dire, c'est que eux, avec son parti de gauche, ça fait longtemps qu'ils diffusent des idées, qu'ils préparent les classes et donc les leçons qu'ils peuvent tirer de la révolution russe sont finalement assez modérées. Cette idée de la conquête des pouvoirs publics chez vous, où vous mène-t-elle encore ? Vous pensez, profitant d'une circonstance favorable, entraînée derrière vos avant-gardes, les masses populaires non communistes, non averties, de l'objet exact du mouvement, mais entretenues par votre propagande dans un état de tension passionnelle suffisamment intense. C'est bien là votre conception. Cette tactique des masses inconscientes, entraînée alors insu par des avant-gardes, cette tactique de la conquête des pouvoirs publics par un coup de surprise, en même temps que par un coup de force, mes amis et moi, nous ne l'admettons pas. Nous ne pouvons pas l'admettre. Nous croyons qu'elle conduirait le prolétariat aux plus tragiques désillusions. Et là, on sent qu'il a quand même de la jugeote parce que c'est ça qui s'est passé en Russie. Vous aviez une petite avant-garde qui était convaincue des idéaux communistes et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont déjà battus entre eux et ils ont asservi le peuple. C'est ça qu'ils ont fait finalement. Ils ont asservi le peuple en les forçant à travailler, en créant le col-cause, le sauf-cause et également le goulag et à ça, Léon Blum oppose la conviction. La conviction serait plus forte que la coercition. Nous avons toujours pensé en France que demain, après la prise du pouvoir, la dictature du prolétariat serait exercée par des groupes du Parti Socialiste lui-même, devenant, en vertu d'une fiction à laquelle nous acquiesçons tous, le représentant du prolétariat tout entier. La différence tient à nos divergences sur l'organisation et sur la conception révolutionnaire. Dictature, exercée par un parti reposant sur la volonté et sur la liberté populaire, sur la volonté des masses, par conséquent, dictature impersonnelle du prolétariat. Mais non pas une dictature exercée par un parti centralisé où toute autorité remonte d'étage en étage et finit par se concentrer entre les mains d'un comité, patent ou occulte. Dictature d'un parti, oui. Dictature d'une classe, oui. Dictature de quelques individus connus ou inconnus, ceux-là, non. Et donc là, encore une fois, c'est très intéressant. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, c'est, regardez, en Russie, ils font la dictature, mais ils la font d'une mauvaise manière. Regardez, ils font la dictature d'une minorité sur la majorité alors que nous, on pourrait faire une dictature de la minorité sur la majorité mais une gentille minorité, la bonne minorité. Et c'est donc avec ces petites pirouettes rhétoriques que là, en l'occurrence, il est capable de se présenter comme révolutionnaire mais c'est également grâce à ce petit pirouette que ce mouvement fascisant qu'est le communisme parvient de temps en temps à refaire surface dans les moments difficiles pour dire, non, non, mais regardez, on pourrait faire une petite dictature du prolétariat mais dans le passé, ils l'ont mal fait. Mais là, on va le faire bien. Vous allez voir, on va tous se mettre bien à faire une bonne dictature. Ce sera une dictature d'un parti et d'une classe mais vous inquiétez pas, vous allez pas être opprimés parce qu'on va tellement représenter vos désirs que tout le monde sera très heureux. De toute façon, ce sera une situation transitoire donc très intéressant de voir la force de cette rhétorique. De même que la dictature doit être impersonnelle, elle doit, selon nous, être temporaire, provisoire. Mais si l'on voit au contraire dans la conquête du pouvoir un but immédiat, si l'on imagine contrairement à toute la conception marxiste dans l'histoire qu'elle est l'unique procédé pour préparer cette transformation sur laquelle ni l'évolution capitaliste ni notre propre travail de propagande n'aurait des faits, si par conséquent un décalage trop long et un intervalle de temps presque infini devait s'interposer entre la prise du pouvoir et la transformation révolutionnaire, alors nous ne sommes plus d'accord. Donc là, c'est la conclusion de son raisonnement. Il dit en fait faire une révolution trop tôt s'amène à une dictature qui va durer pour toujours parce que le peuple ne sera pas conscient, le peuple ne sera pas éclairé. C'est pour ça que lui, il pense que la révolution ne doit intervenir qu'après un long travail de propagande qui fera que les gens vont se lancer dans la révolution en sachant ce qu'ils font. Alors, nous vous disons que votre dictature n'est plus la dictature temporaire qui vous permettra d'aménager les derniers travaux d'édification de votre société, elle est un système de gouvernement stable, presque régulier dans votre esprit et à l'abri duquel vous ferez tout le travail. C'est cela le système de Moscou. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il est encore une fois en train de dire ne vous laissez pas avoir par la rhétorique des révolutionnaires de Moscou, ils ont fait une révolution qui était propre à leur pays, ça ne veut pas dire qu'on doit recopier ce qu'ils ont fait chez nous parce que ça peut mener à une dictature qui ne serait plus transitoire mais temporaire. Je suis toujours frappé par la naïveté d'adultes, enfin, le fait que des gens qui sont quand même des adultes, qui sont des hommes qui sont censés être réfléchis, qu'ils pensent que ça va être possible de prendre le pouvoir, faire une dictature, changer les esprits et qu'après, ce sera le paradis sur Terre, ça me semble tellement puéril que je ne comprends pas que ça marche aussi bien. Je sais très bien que certains d'entre vous qui sont de cœur avec nous n'entrent dans l'international communiste qu'avec l'arrière-pensée de la modifier du dedans, de la transformer une fois qu'ils y auront pénétré mais je crois que c'est une illusion pure. Vous êtes en face de quelque chose de trop puissant, de trop cohérent, de trop stable que vous puissiez songer à le modifier. Alors ça, c'est une très bonne technique à savoir, on se met à la place de ceux qu'on veut convaincre pour essayer de leur dire non mais je connais votre plan mais regardez, votre plan va échouer et en plus il le fait de manière bienveillante. Il le dit, je sais que vous êtes animé de bonnes intentions mais regardez, même avec vos bonnes intentions vous allez droit dans le mur. Donc ça, c'est une bonne technique dans ce genre de circonstances. Nous sommes convaincus jusqu'au fond de nous-mêmes que pendant que vous irez courir l'aventure, il faut bien que quelqu'un reste garder la vieille maison. Donc ça, c'est très beau. Ça, c'est une parole de quelqu'un qui sait qu'il est à contre-courant. Mais s'il sait qu'il est à contre-courant là maintenant, il a l'espoir que sur le long terme, le fait qu'il ait été ferme sur ses convictions, ça lui donnera raison à l'avenir. Et il est capable de formuler son idée sans ressentiment pour ceux qui à l'heure actuelle vont emprunter une autre voie. Donc c'est intéressant parce que comme ça, il s'aménage le fait que si effectivement les gens qui partent à l'aventure comprennent qu'ils se sont trompés, ils pourront revenir vers lui en ami. Nous sommes convaincus qu'en ce moment, il est une question plus pressante que de savoir si le socialisme sera uni ou ne le sera pas. C'est la question de savoir si le socialisme sera ou s'il ne sera pas. Donc ça, c'est très bien de retourner à ça vers la fin de son discours à savoir qu'il remet de l'enjeu. Il remet de l'enjeu, là on est vraiment à la croisée des chemins, on est à un moment de vie ou de mort. Le socialisme, c'est quelque chose qui existe et qui se distingue du communisme et là, peut-être qu'il va disparaître. Peut-être qu'il va disparaître, je vais essayer de garder la maison mais peut-être que ça ne suffira pas. C'est la vie même du socialisme que nous avons mesure de toutes nos forces et puisque c'est peut-être pour moi la dernière occasion de vous le dire, je voudrais vous demander quelque chose qui est grave à mes yeux. Pouvons-nous vraiment les uns les autres prendre là-dessus une sorte d'engagement suprême ? Demain, nous serons peut-être divisés comme des hommes qui comprennent différemment l'intérêt du socialisme, le devoir socialiste ou serons-nous divisés comme des ennemis ? Allons-nous passer notre temps devant la bourgeoisie à nous traiter les uns de traîtres et de renégats, les autres de fous et de criminels ? Ne nous ferons-nous pas les uns les autres crédit notre bonne foi ? Je le demande, y a-t-il ici quelqu'un qui croit que je ne suis pas socialiste ? Et donc là, c'est pareil, quand on est dans une position minoritaire, eh bien, il fait le choix de tendre la main à ses opposants en leur disant ben voilà, on va avoir effectivement un désaccord, un désaccord qui va nous plonger dans des camps différents mais essayons au moins de préserver un socle de valeur commune. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est grâce à cet état d'esprit à savoir de ne pas aller jusqu'à la rupture avec ceux avec lesquels il a des divergences doctrinales, eh bien, c'est cette hauteur de vue qui lui a permis de faire une alliance, je crois, dans le cadre du Front Populaire parce que si je ne me trompe pas, le Front Populaire, c'était à la fois les socialistes et les communistes. Dans cette heure qui, pour nous tous, est une heure d'anxiété tragique, n'ajoutons pas encore cela à notre douleur et à nos craintes. Sachons nous abstenir des mots qui blessent, qui déchirent, des actes qui lèsent, de tout ce qui serait déchirement fratricide. Je vous dis cela parce que c'est sans doute la dernière fois que je m'adresse à beaucoup d'entre vous et parce qu'il faut pourtant que cela soit dit. Les uns et les autres, même séparés, restons des socialistes. Malgré tout, restons des frères, des frères qui aura séparé une querelle cruelle et qu'un foyer commun pourra encore réunir. Très beau, c'est vraiment une belle conclusion. Félicitations, Léon Blum, pour ça. Et donc, il y a deux choses que je retiens de ce discours. Peut-être trois. La première, c'est qu'un discours puissant, c'est un discours qui va en rupture contre le statu quo. Et même quand vous êtes dans la position du réformateur, comme c'est le cas ici de Léon Blum, trouver une manière de dire mais non, c'est moi qui suis authentiquement révolutionnaire. Parce que c'est ça qui donne de la puissance. La deuxième, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une position minoritaire que le combat est désespéré. Parce qu'on peut être minoritaire à un moment donné de l'histoire et ensuite, l'histoire peut nous redonner raison. C'est douloureux d'être contre le courant, c'est douloureux d'être mis en minorité, mais l'histoire peut vite partir dans un sens ou dans un autre et le fait d'avoir été bien aligné, ça fait que lorsque l'histoire revient de notre côté, on peut être triomphant. Et puis finalement, le fait que vous soyez en minorité ne signifie pas nécessairement que vous devez vous fâcher avec ceux qui constituent l'opinion majoritaire et la manière dont il le fait, c'est pas non mais regardez, j'ai raison et vous avez tort. Il ne toise pas les gens qui sont majoritaires. Il leur dit bah voilà, on a une différence d'opinion, je pense que vous vous trompez mais faites votre aventure et en attendant, bah j'espère qu'on va rester frères et qu'un jour, on sera à nouveau réunis et en attendant, je vais garder la vieille maison. Donc très beau discours minoritaire, très beau discours avec une dimension tragique, il sent bien qu'il arrive à la croisée des chemins, qu'il arrive à la fin d'un monde mais finalement, l'histoire lui redonnera raison. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vous plonger dans ce texte. Vous vous souvenez au début de cette série, je vous avais dit on va étudier des textes de l'Antiquité, du Moyen-Âge, etc. Je pense qu'on va s'en tenir pour cette première série au XXe siècle par des soucis de cohérence et on se fera une série seulement sur l'Antiquité grecque, seulement sur l'Antiquité romaine, seulement sur le Moyen-Âge parce que sinon, ça va partir dans tous les sens et je pense que ce sera plus intéressant, plus cohérent et plus formateur si cet été, on se fait le XXe siècle. Donc on se fait ensemble les grands discours qui ont marqué le XXe siècle et ensuite, on relancera cette série dans d'autres époques et en suivant d'autres horizons. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochains discours.